Bonjour, je suis Maxime Bertrand, chef et cofondateur de la société Preskill. Aujourd'hui, on va voir comment on utilise les bocaux Familiavis, étape par étape. Tout d'abord, ce qu'il faut faire, c'est nettoyer les bocaux. Il y a deux façons de le faire, soit les plonger dans de l'eau bouillante, quelques secondes, puis les laisser sécher sur un torchon, ou alors les nettoyer à l'eau savonneuse, avec une éponge qui ne soit pas trop abrasive, puis les rincer à l'eau claire et les laisser sécher de la même façon. On va tout de suite commencer avec une recette de pulpe de tomate à l'ail et au basilic. Tout d'abord, ce qu'il faut faire, c'est le mondage des tomates. Monder une tomate, ça veut dire l'éplucher. Pour faire cela, on va mettre une casserole d'eau à bouillir. Pendant que l'eau bout, on va faire des petites croix en bas de chaque tomate. Pour monder les tomates, il faut les mettre dans l'eau bouillante quelques secondes, puis dans l'eau glacée. Une fois qu'elles ont été refroidies, on les épluche par la base. On en profite pour retirer le pédoncule ici. Il faut absolument faire ses conserves avec des produits frais, jamais des produits surgelés ou décongelés. Après les tomates, on va éplucher les oignons. Une fois qu'on a épluché les oignons, on va ciseler les oignons. On va les couper en deux et les ciseler. On va mettre notre casserole à chauffer et on va y rajouter de l'huile d'olive. Une fois qu'on a ciselé les oignons, on va les mettre à cuire. Ensuite, on va éplucher notre ail. Ici, on a de l'ail frais. Cette partie-là, on va la garder. Une fois qu'on a épluché l'ail, on va l'émincer. Une fois que les oignons ont bien sué, on va rajouter un petit peu d'huile d'olive. On rajoute l'ail. Ensuite, on va couper les tomates en petits dés. Une fois que l'ail a commencé à cuire, on va rajouter les tomates. Une fois qu'on a mis les tomates, on va mettre deux bonnes pincées de sel et deux bonnes pincées de sucre. On va rajouter cette tige d'ail frais. Maintenant, on va effeuiller le basilic avant de le tailler grossièrement. Une fois que la tomate est cuite, on va retirer la tige d'ail. On va rajouter le basilic. On mélange. En fin de cuisson, on va rajouter quelques tours de moulin à poivre. La recette est terminée. On va passer à la mise en bocal. On prépare nos bocaux stérilisés. On met un entonnoir. Il faut faire bien attention de ne pas dépasser la ligne maximum. Ou alors ne pas dépasser deux centimètres avec le haut du bocal. Et surtout, faire très attention à bien répartir le mélange pour qu'il n'y ait pas de bulles d'air. Il ne faut jamais utiliser de saumure ou de sauce trop acide dans les familias vis. Parce que l'acide favorise la corrosion des capsules et des couvercles. Une fois que les bocaux sont remplis, il faut bien essuyer le rebord. On va pouvoir mettre la capsule. Il faut bien vérifier qu'elle ne soit pas déformée, abîmée. Et surtout, faire attention que le joint soit en très bon état. Une fois qu'on a mis la capsule, on va mettre les couvercles. Ici, il faut faire très attention à ne pas trop les serrer. Nos bocaux sont prêts. On va les mettre à stériliser. Afin de stériliser vos terrines, il faut faire chauffer l'eau de votre stérilisateur. Ou alors directement dans votre casserole. Le temps de stérilisation commence lorsque l'eau a atteint 100 degrés. Si vous utilisez un autocuiseur, il faut respecter les instructions de remplissage et porter à 100 degrés. Pour éviter de se brûler les mains, on va se servir de cette pince à bocal. Lorsqu'on met les terrines à l'intérieur du stérilisateur ou dans la casserole, il faut bien les caler pour qu'elles ne s'entrechoquent pas et qu'elles ne bougent pas trop. Une heure est passée, la stérilisation est terminée. Il faut sortir les bocaux de l'eau afin qu'ils refroidissent au plus vite. Si vous le souhaitez, vous pouvez attendre 30 minutes afin qu'il n'y ait pas de choc thermique et les remettre directement dans de l'eau froide dans votre stérilisateur. Les bocaux ont été stérilisés et refroidis. On va vérifier que la stérilisation a bien été faite. On dévisse, on retire le couvercle et on essaie d'enlever la capsule. Là, on voit qu'on ne peut pas l'enlever. Ça veut dire que c'est bon. On peut retirer tous les couvercles et les conserver plusieurs mois dans un placard à l'abri de la lumière. Lorsque vous voulez déguster, il suffit de reprendre votre bocal, de poinçonner à cet endroit-là, d'appuyer et de retirer la capsule. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada